Après eu le Kodiaq, voici le Karoq, le petit dernier de la famille des SUV Skoda. Il vient chasser dans les terres de son cousin le Siat Ateca, le Peugeot 3008 ou encore le Renault Kadjar. Avec ses 4,38 mètres de long, ce SUV compact s'affiche sous un design typique à la marque Tchèque. Sa face avant et arrière semblent fortement inspirées de son aîné, le Kodiaq. A bord, le nouveau venu reste fidèle à l'esprit Skoda Simpli-Clever. La présentation est plutôt sérieuse et l'ergonomie semble bien étudiée. Avec un empattement de 2,63 mètres, il offre l'une des meilleures habitabilités de son segment. Il offre même en option 3 sièges indépendants, coulissants et extractibles. Côté techno, le Karoq est à la page. Feu, full LED, écran taxi 9,2 pouces, chargeur de smartphone à induction ainsi que de nombreuses aides à la conduite. Il est à souligner qu'il est le premier véhicule de la marque à offrir des compteurs numériques, en plus d'un nouveau système multimédia de dernière génération. Sous le capot, 5 moteurs, 2 essences et 3 diesels avec une puissance allant de 115 à 190 chevaux. Tous pourront être couplés au choix à une boîte manuelle ou automatique. Et en tout haut de gamme, une version 4 roues motrices sera également de la partie. Le Karoq est commercialisé en Europe dès ce mois d'octobre avec des tarifs qui débutent à 22 000 euros. A très vite sur Rondelo.com Le Karoq est commercialisé en Europe dès ce mois d'octobre avec des tarifs qui débutent à 22 000 euros.